Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet assez important parce qu'en fait il a constitué la moitié de l'année 2020 pour moi donc c'est ma sèche que j'ai fait de janvier à juin un total du coup de six mois où j'ai perdu 13,24 kg exactement donc mon physique a beaucoup changé je suis passé de ça à ça donc clairement on va dire que c'est un peu le jour ou la nuit il n'y a rien à voir et visuellement ça a beaucoup beaucoup évolué j'ai perdu pas mal de gras donc forcément ça change en physique donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager avec vous toutes les données que j'ai recueillis pendant ma sèche ainsi que les méthodes que j'ai utilisées pour obtenir le physique que j'ai eu et à la fin de la vidéo donc restez jusqu'au bout je vais répondre aux questions que vous m'avez posé sur instagram vous aurez des petits détails en plus qui peuvent être aussi super intéressant et pertinent alors avant de se lancer dans le vif du sujet de ma sèche on va d'abord parler un peu du contexte d'avant sèche parce que c'est important quand même d'en parler donc en fait avant ma sèche avant de commencer ma sèche j'ai fait plusieurs mois on va dire un peu freestyle c'est à dire que je ne comptais pas mes calories et en fait je mangeais tout ce que je voulais quand je voulais avec quand même une certaine base saine c'est à dire je fais attention à mes protéines donc avoir suffisamment de protéines et avoir quand même des légumes des fruits etc dans ma diète donc pas non plus full bullshit manger que du magot tous les jours etc c'était pas du tout le cas mais je me faisais clairement plaisir je vais pas le cacher et du coup je pense que j'étais à peu près à 4000 5000 kilocalories par jour donc voilà je mangeais beaucoup mais en fait j'étais dans un but de tout simplement retrouver mes règles parce que je n'avais pas eu mes règles pendant cinq ans je les ai perdues pendant une longue période et quand j'avais remonté mes calories à 2600 à peu près sur un moyen terme on va dire je n'avais toujours pas retrouvé mes règles donc je me suis dit là il faut vraiment que je mange plus aussi j'avais envie voilà de me laisser un peu plus de flexibilité même beaucoup de flexibilité et de manger autant que je le voulais et d'apporter à mon corps l'énergie en fait dont il avait besoin selon ma faim et j'avais vraiment faim donc j'ai beaucoup du coup c'était très cool il n'y a pas de souci j'ai vraiment beaucoup apprécié cette période parce que je pouvais manger vraiment à ma faim ce que je voulais quand je voulais donc pas du tout de frustration j'ai retrouvé mes règles donc avec un cycle qui était régulé etc donc j'étais super contente mais le point on va dire négatif c'était que j'ai pris quand même beaucoup de gras donc c'était vraiment en fait le seul point négatif parce que sinon moi j'ai vu ma meilleure vie à la salle je performais je mangeais vraiment tout ce que je voulais et j'avais mes règles donc j'étais en très bonne santé etc c'est juste que j'ai quand même accumulé pas mal de gras qui finalement me gênait parce que faut pas l'oublier c'est que moi j'ai quand même des objectifs physiques et un certain taux de masse grasse voilà un moment dans mon corps je me sentais plus forcément bien donc c'est pour ça que j'ai voulu entamer une sèche et le but de cette sèche en fait c'est tout simplement de faire un dégraissage c'était pas d'atteindre un physique super sec ça n'a jamais été l'objectif je voulais pas être écorché quoi que ce soit de toute façon c'était pas possible parce qu'en fait je partais d'un taux de masse grasse qui était déjà assez important mais je voulais faire juste un bon dégraissage et obtenir un physique dans lequel je me sens mieux un physique avec un taux de masse grasse moins important pour par la suite en fait pouvoir repartir sur une phase de construction musculaire donc avoir un surplus calorique mais sur le long terme et qu'il soit plus contrôlé donc c'est à dire partir en fait avec un bon physique de base qui n'est pas trop gras pour après pouvoir faire une longue phase de surplus mais contrôler la prise de gras pour maximiser en fait la prise de muscle tout simplement sans trop m'engraisser pour par la suite encore faire une sèche et là avoir après un physique vraiment sec et un physique qui peut être utilisé on va dire pour les compétitions donc du coup je vois vraiment sur le long terme et je m'étais dit là je me fais une sèche pour bien dégraisser et partir sur une bonne base pour la suite pour construire du muscle et pour progresser physiquement maintenant qu'on a parlé de l'avant sèche et du but de la sèche on va rentrer directement dans le vif du sujet je vais tout vous exposer point par point et vous allez avoir plein de détails premier point la nutrition donc par rapport à mes calories je vous les mets là en dessous donc vous allez pouvoir voir un petit peu comment j'ai fait progresser mes calories tout au long de ma sèche donc six mois de sèche et en fait généralement je diminue à peu près de 100 calories à chaque fois que mon poids était à un plateau donc en fait dès que mon poids stagnait ou que visuellement j'avais pas de changement mes mensurations stagnaient aussi au bout d'une ou deux semaines de stagnation je diminue mes calories d'à peu près 100 calories parce que c'est ce qui marche bien avec mon corps il y a certaines personnes où on peut se permettre de descendre que de 50 ou alors parfois il faut descendre de 150 kilocalories pour avoir un changement mais moi à peu près à 100 calories généralement ça marche bien pour relancer la machine on va dire donc du coup c'est comme ça que j'ai fait progresser mes calories après faut savoir que moi j'ai un métabolisme qui s'adapte très rapidement que ça soit avec une augmentation calorique ou une diminution calorique et du coup il faut souvent que j'adapte mes calories au bout de deux semaines trois semaines si j'ai vraiment de la chance mais généralement au bout de deux semaines il faut déjà que je modifie mes calories donc du coup je suis partie d'assez haut parce qu'en fait j'ai estimé à peu près mes calories journalières à 4000 5000 et je me suis dit que commencer à peu près à 2500 kilocalories ça allait être suffisant pour creuser un déficit et je suis partie de là en fait pour finalement terminer à 1300 kilocalories concernant les macros j'ai gardé la même quantité de protéines du début à la fin de ma sèche mais en fait je garde toujours la même quantité de protéines peu importe la phase que ce soit en prise de masse en maintien en sèche quoi que ce soit parce que en fait les protéines sont vraiment importantes pour la synthèse protéique musculaire ou en tout cas lors d'une sèche de limiter le catabolisme musculaire donc du coup moi j'ai fixé mes protéines à 2 g par kg de poids de corps généralement les recommandations c'est au dessus de 1,6 g jusqu'à peu près 2,5 g par kg mais moi 2 g ça me convient parfaitement même au niveau de la cacité c'est très bien parce qu'en fait les protéines apportent beaucoup de cacité donc du coup avoir une quantité de protéines assez élevée en sèche c'est quand même un atout qui est intéressant donc mes protéines n'ont pas du tout changé 2 g par kg de poids de corps par contre moi ce qui va on va dire être un peu particulier par rapport à ma sèche et à mes goûts c'est qu'en fait j'ai une diète qui est un peu high carb low fat donc c'est à dire que j'ai beaucoup de glucides et peu de lipides parce que bah c'est mes goûts tout simplement et bah en fait ce que je fais c'est que je fixe uniquement un minimum de lipides à atteindre et après le ratio glucides et lipides il se fait on va dire tout seul selon ce que je mange est ce qu'il reste en fait en calories en déduisant les protéines en fait mes calories totales du coup j'ai juste une quantité de protéines à atteindre un minimum de lipides à atteindre et après je gère en fait le ratio glucides lipides comme je veux donc pour le minimum de lipides que je me fixe en fait en début de sèche j'étais à peu près à 20% de mes calories totales donc du coup c'est comme ça que je gérais ma quantité de lipides minimum donc 20% c'est déjà on va dire considéré comme un minimum par rapport aux diètes qui sont généralement recommandés donc comme j'avais pas mal de calories au début de ma diète ça me correspondait bien 20% de lipides par rapport à mes calories totales ça allait très bien par contre au fur et à mesure de ma sèche clairement j'ai diminué en fait les lipides pour avoir un peu plus de calories disponibles pour les glucides et tout simplement parce que je trouve que les lipides ne m'apportent pas beaucoup de satiété c'est pas forcément un type d'aliments que j'aime manger et en fait on n'a pas tellement besoin de lipides enfin les lipides essentiels finalement ça s'est remis en question de ce que c'est vraiment essentiel et il y a pas mal d'études qui montrent que finalement on n'a pas besoin de tant de lipides que ça donc finalement descendre à 0,4 0,5 grammes de lipides par kilogramme de poids de corps ça a l'air d'être plutôt suffisant après évidemment ça dépend vraiment de chaque individu mais on peut descendre jusqu'à des taux qui sont bas comme ça et selon vous votre feedback on va dire comment vous sentez au niveau de votre libido taux d'hormones etc en fait c'est à vous d'adapter tout simplement à ce qui vous correspond mieux certaines personnes ne peuvent pas descendre aussi bas mais moi ça me convient très bien clairement moi c'est ça me va super bien d'avoir très peu de lipides donc du coup à la fin de ma sèche je suis descendue à 0,4 grammes par kilogramme de poids de corps en minimum de lipides donc fallait que j'atteigne ce minimum là et après je gérerai comme ça les glucides en fait qui me restait par rapport à tout ça donc du coup ça me convenait parfaitement mais ça convient pas forcément à tout le monde du coup j'ai clairement favoriser les glucides dans ma diète tout simplement parce que j'adore ça mais aussi parce qu'en fait les glucides du coup donnent du glucose et le glucose est le nutriment qui est le plus facilement utilisé par l'organisme pour avoir de l'énergie donc du coup moi c'est ce qui c'est que j'aime le plus et c'est ce qui est le plus intéressant on va dire énergiquement parlant donc du coup c'est pour ça que je favorise beaucoup les glucides parlons maintenant de la flexibilité il faut savoir que je suis une diète flexible donc c'est à dire que je compte mes calories et mes macros mais après le choix alimentaire c'est moi qui le gère je me fais juste on va dire une base de 80% de l'alimentation qui est saine donc avec des aliments on peut transformer etc et 20% d'aliments un peu plus plaisir un peu plus transformé et moins intéressant nutritionnellement du coup au début de ma sèche j'étais vraiment flexible c'est à dire que j'avais quand même pas mal d'aliments on va dire plaisir assez fréquemment mais qui rentrait toujours dans mes calories dans mes macros mais en fait au fur et à mesure au fur et à mesure de ma sèche j'avais de moins en moins de flexibilité c'est à dire qu'en fait j'ai trouvé des repas qui convenaient parfaitement au niveau de mes calories de mes macros et qui m'apportaient satiété etc et plaisir gustatif tout ça et en fait du coup comme ça marchait très bien j'avais pas forcément envie de tout le temps me faire un cassette avec ma fitness pal pour retrouver d'autres alternatifs qui est rentré dans mes macros dans mes calories etc parce que j'avais déjà un truc qui marchait très bien pour moi du coup en fait je mangeais quasiment tous les jours la même chose et selon mes calories quand j'ai diminué etc je trouvais d'autres combinaisons où j'ai mis un peu des quantités etc mais du coup je mangeais à peu près tout le temps la même chose au fur et à mesure que ma diète devenait de plus en plus faible en calories parce que à un moment on ne pense plus forcément aux aliments plaisir on pense tout simplement à remplir son estomac à ne pas avoir faim donc je mangeais beaucoup de légumes beaucoup de fruits beaucoup de sources de protéines maigres et en fait je trouvais des petites combinaisons qui me convenaient super bien et qui convenaient ma diète donc du coup au début j'ai commencé avec on va dire beaucoup de flexibilité c'est à dire que je mangeais des trucs complètement différents d'un jour à l'autre mais à la fin quand j'avais peu de calorique j'étais limitée par rapport à ça j'avais moins de flexibilité c'est à dire que je mangeais quasiment tous les jours le même type de repas parce que je trouvais des combinaisons qui me convenaient parfaitement du coup je pense que là on a fait le tour sur la diète sur la nutrition maintenant on va passer au côté sportif entraînement mon programme de musculation a été composé de 3 séances bas du corps et 2 séances haut du corps donc 5 séances par semaine ça a été le cas pendant toute ma sèche et je fais tout le temps ça parce que c'est un format qui me convient très bien et au niveau des charges des performances de la progression et bah j'ai réussi quand même à progresser pendant toute ma sèche donc j'étais vraiment contente parce que je me suis poussé à fond et j'ai réussi à augmenter mes perfs à même faire quelques personal records donc j'étais vraiment contente j'ai bien plus progressé que ce que j'aurais imaginé et même si certains par exemple certains exos progressaient un peu moins vite ou même stagner au moins je n'ai pas dégraissé au niveau des performances etc donc j'étais vraiment cette issue par rapport à ça parce que mon entraînement bah finalement il s'est bien passé c'est un peu plus dur à la fin avec le manque d'énergie etc mais j'ai quand même réussi à progresser tout au long de ma sèche après il faut aussi rappeler quand même que j'ai eu une difficulté assez importante par rapport à l'entraînement c'est que en fait j'ai fait exactement la moitié de ma sèche à la salle et la dernière moitié donc la moitié on va dire la plus dangereuse dans la sèche au niveau de la perte musculaire je l'ai fait chez moi parce que les salles ont fermé à cause du coronavirus voilà voilà du coup j'ai fait chez moi avec le metal que j'avais chez moi donc j'ai loué une barre des disques à une salle qui proposait ça et j'ai acheté aussi une paire d'halter et des élastiques donc du coup j'avais on va dire un petit peu d'équipement pour toujours maintenir un certain niveau d'entraînement donc heureusement parce que j'ai quand même pu conserver du coup ma passe musculaire grâce à ça mais voilà il faut savoir que c'était pas des conditions optimales du tout d'entraînement surtout la deuxième partie de ma sèche donc quand même trois mois de sèche à m'entraîner dans mon salon donc c'était un peu dur aussi mentalement de se mettre dans le mood de l'entraînement parce que quand dans la même pièce on fait les cours en ligne manger caresser son chien regarder ses plantes et faire ça sans entraînement c'est un petit peu difficile au niveau du cerveau d'être vraiment dans le mood d'entraînement mais bon je l'ai fait j'ai fait les trois mois chez moi mais voilà du coup c'était pas optimal niveau entraînement j'ai pas une salle de a à z donc la deuxième partie on va dire de l'entraînement était un petit peu moins bien mais j'ai quand même réussi à progresser donc c'est plus important finalement ok maintenant parlons du cardio donc est-ce que j'ai fait deux heures de cardio par jour tous les jours pendant trois mois non clairement pas j'ai fait deux semaines de cardio attention j'ai fait du coup deux fois 30 minutes de cardio donc je faisais de la course à pied parce que ça fermait donc pas de machine de cardio donc pas trop le choix que de courir en plus j'ai couru avec ma chaîne du coup c'était plus cool on va dire mais j'ai juste fait en fait deux fois 30 minutes par semaine pendant mes jours de repos parce que j'ai deux jours de repos et j'ai vu ça que deux semaines parce que en fait à la deuxième semaine j'avais des douleurs au niveau des mollets et des pieds mais vraiment des douleurs assez importantes qui persistaient même quand je faisais pas de cardio dans la vie de tous les jours alors que j'avais des quand même des bonnes chaussures pour courir du coup je me suis dit si c'est rien de te blesser ou de courir comme ça d'avoir mal déjà que j'aime pas le cardio déjà que je déteste courir alors si c'est en plus pour courir et avoir mal pendant toute la course c'était pas la peine clairement pas donc du coup je me suis dit parce que je vais faire c'est que par la suite je vais creuser mon déficit non pas en ajoutant du cardio mais tout simplement en creusant un peu plus les calories c'est pour ça aussi que j'ai fini mes calories ma dernière semaine à 1300 parce que en fait je n'ai pas ajouté de cardio pour creuser de déficit je l'ai creusé quasiment que via l'alimentation donc j'ai dû descendre un peu plus bas que ce que j'aurais pu en fait mais il n'y a pas que le cardio par rapport à l'activité évidemment il y a l'activité qu'on fait tous les jours quand on parle quand on fait le ménage quand on va faire les courses etc mais aussi les pas les pas c'est vraiment un truc qui est important et que j'ai toujours compté parce que bah pour moi c'est ça permet d'établir en fait une base d'activité journalière et je me fixe dix mille pas minimum par jour mais ça paraît peu importe les périodes toujours minimum dix mille pas donc du coup là ça dépend des des journées etc mais parfois je faisais quatorze mille douze mille dix mille à peu près donc au moins ça me permettait de savoir que j'avais dépensé grosso modo tant d'énergie grâce à la marche à mon activité et que du coup j'avais à peu près la même base tous les jours le sommeil c'est un sujet qui est super important et qui est franchement au même niveau que la diète et l'entraînement parce que quand on a un mauvais sommeil ça peut vraiment avoir un impact super négatif sur la perte de gras en fait et par exemple on peut perdre plus de masse maigre que de masse grasse donc clairement c'est absolument pas ce qu'on veut donc voilà le sommeil c'est super important et mon sommeil pendant la sèche au départ ça se passait très bien j'avais aucun problème pour dormir par contre vers le milieu fin de sèche j'ai commencé à avoir plus de difficultés à avoir un bon sommeil donc au niveau de ma qualité de sommeil c'était moins bien je me réveillais plusieurs fois la nuit à la fin de ma sèche j'avais beaucoup de mal à m'endormir donc par exemple une heure deux heures dans mon lit sans arriver à m'endormir et je me réveillais aussi plusieurs fois dans la nuit pour aller aux toilettes parce que du coup en fait en fin de sèche quand le sommeil est vraiment léger du coup on va beaucoup plus souvent en fait se lever aux toilettes pour faire pipi parce que les reins normalement produisent moins d'urine la nuit ils sont un peu en mode repos sauf que là bah du coup vu que notre sommeil est pas vraiment profond les reins continuent de fonctionner et en fait on ressent l'envie de faire pipi beaucoup plus facilement et donc du coup on a besoin beaucoup plus souvent d'aller aux toilettes donc j'allais par exemple cinq ou six fois et même si c'est juste se lever à la toilette et se recoucher directement ça va quand même avoir un impact négatif sur la qualité du sommeil donc du coup on va dire que mon sommeil en fin de sèche était pas du tout ouf clairement pas mais au début quand j'avais suffisamment d'énergie bah je dormais très bien c'est pas un problème après je m'assurais quand même d'avoir minimum sept heures de sommeil par nuit ça c'est vraiment important donc même si mon sommeil était moins bien au moins avoir sept heures c'était vraiment un minimum maintenant un sujet un peu plus féminin à aborder c'est le cycle mensuel il faut savoir que c'est un sujet qui est important pour les femmes lors d'un déficit calorique parce que qui dit déficit calorique dit faible apport en énergie et dit peu d'énergie disponible pour le corps pour avoir une fonction reproduitrice qui fonctionne bien donc beaucoup de femmes perdre leurs règles lorsqu'elles n'ont pas assez d'énergie qui est disponible donc c'est quelque chose qui arrive super fréquemment et après ça dépend aussi des femmes certaines femmes ne perdent pas leurs règles jusqu'à même quand elles descendent à 1200 kcal voire même moins et certaines femmes perdent leurs règles très rapidement à peut-être 2000 ou 1800 kcal clairement moi c'est mon cas je perds très facilement et très rapidement mes règles là à cette sèche là j'ai regardé à peu près quand je les ai perdu et c'était quand j'étais autour de 1800 kcal donc j'avais un cycle régulier et avec un flux normal etc jusqu'à 1800 kcal et dès que je suis arrivé à ce niveau là j'ai perdu mes règles donc du coup ça c'est intéressant de noter en fait c'est de savoir combien d'énergie notre corps a besoin pour entretenir la fonction reproductrice et en gros quand je suis en tout 1800 j'ai pas suffisamment d'énergie disponible pour mon corps pour qu'il maintienne la fonction reproductrice donc c'est pour ça que j'ai perdu mes règles maintenant j'espère les retrouver assez rapidement là du coup je suis en train de remonter mes calories donc ça devrait pas trop tarder après il faut savoir aussi que retrouver ses règles c'est long clairement c'est long ça prend plusieurs mois et il faut vraiment manger suffisamment c'est super important c'est ça qui fait tout en fait là on a parlé jusqu'alors de tous les points on va dire techniques méthode etc par rapport à la sèche mais je voulais parler quand même de deux petits points un peu plus secondaires qui sont les difficultés rencontrées pendant cette sèche et mes envies de junk food que j'ai eu au cours de la sèche est ce que j'en ai eu beaucoup pas beaucoup etc donc premièrement les difficultés que j'ai eu parce que c'était clairement pas une sèche comme les autres et il faut savoir que du coup au milieu de cette sèche il y a eu le coronavirus donc qui dit coronavirus dit quarantaine confinement salle fermée nous du coup heureusement j'avais ma chaîne donc j'ai pu faire toujours mais pas pendant le confinement parce qu'ils étaient autorisés de sortir avec les chiens donc au moins j'ai réussi à maintenir une activité on va dire journalière plutôt normal donc ça c'était cool merci athéna mais après c'était quand même galère pour rester aussi active avec le confinement ensuite qui dit quarantaine et confinement dit salle de sport fermée donc un entraînement qui était clairement tout optimal pas d'accès aux machines de cardio pas d'accès pour faire mon programme normalement et aussi le fait que ma fac a fermé du coup j'avais des cours en ligne avec un emplauditeur absolument horrible de 35 heures par semaine et bah franchement c'était compliqué à suivre tous les cours à rester concentré et à m'entraîner après les cours parce que clairement j'en pouvais plus donc c'était un petit peu difficile en plus j'avais des exams à la fin j'avais exam plus court donc encore plus de boulot enfin bref c'était un peu l'enfer par rapport à tout ça donc voilà clairement au niveau de cette sèche on va dire que c'était pas les conditions optimales mais c'est pas parce que les conditions ne sont pas optimales qu'on ne peut pas continuer plus à fond et obtenir des bons résultats ça c'est valable pour tout concernant mes envies alimentaires souvent on se dit qu'en sèche on a tout le temps envie de manger de la junk food du chocolat des burgers etc etc mais moi il faut savoir que ça n'a vraiment pas été le cas enfin en fait toute ma sèche à part les deux dernières semaines mais du coup tout reste du temps vu que ma diète me convient super bien que j'aime ce que je mange que ça m'a porté de la société avec un bon volume alimentaire etc j'avais pas forcément envie de tout ça j'y pensais pas parce que du coup j'en ai pas inclus dans ma diète parce que moi je sais que si j'en inclue un petit peu ça me donne envie d'en manger plus et ça me met on va dire dans une position pas forcément top au niveau de la relation avec la nourriture du coup j'en ai pas forcément inclus dans cette sèche et en fait quand c'est un peu loin des yeux loin du coeur loin du cerveau c'est que du coup quand on n'a pas par exemple des chocolats dans les placards qu'on n'achète pas de chocolat qu'on en mange pas pendant plusieurs semaines plusieurs mois et ben en fait finalement on n'y pense plus on oublie et ça ne pose aucun problème donc du coup moi ça a fonctionné à merveille vraiment pendant toute ma sèche à part comme je dis les deux dernières semaines parce que les deux dernières semaines j'étais à 1300 kcal et en fait là c'était un problème d'énergie tout simplement parce que je mangeais vraiment trop peu pour mon corps et du coup c'était un peu on va dire le stade critique où mon corps s'est dit mais là ma cocotte clairement il faut que tu apportes plus énergie du coup voilà ça a été c'était que les deux dernières semaines où j'ai vraiment eu ces envies là mais c'était parce que mes calories étaient très basses sinon tout le reste de ma sèche je n'ai pas du tout eu d'envie de junk food particulière donc ça c'était top c'est que du coup bah ma diète en fait de tous les jours me convenait super bien et m'apportait la sassité dont j'avais besoin j'ai vraiment envie d'envie 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 de d'envie 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 et à quelquesена je molds le savez montre des le le Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501